On sort d'une ébullition, parce que quand on est quand même 2021-2024, le Sénégal était instable pour la politique, le syndicat, la cité civile. C'est tout ça qui a fait que l'élection présidentielle, mais objectivement, si on est quand même, tout le monde dit, ce qu'on craignait n'a pas eu lieu. Mais ça ne veut pas dire, comme encore une fois, que le syndicat n'a pas eu lieu, ça ne veut pas dire que la politique n'a pas eu lieu, mais la ronde d'observation et l'attente, c'est la dominante. On observe, on a une attente, on attend le gouvernement. Et je pense que pour donner une perspective globale, c'est que c'est important de rappeler ça. C'est vrai que l'aéroport, c'est le plus important, parce qu'il y a l'avion, parce que les Sénégalais aiment voyager. Mais le port, c'est le poumon économique du pays. La différence entre les pays africains, ce n'est pas vraiment au niveau des aéroports, c'est au niveau des ports. Les ports les plus compétitifs en Afrique s'en sortent mieux que les autres. Les pays qui n'ont pas de port, c'est des pays enclavés. Donc, ce sont des ports aussi de compléter Sén-Bire. Mais Dakar, c'est le port phare. Mais aujourd'hui, les Ivoiriens, les autres pays, chaque port est en train de se battre. Par exemple, si tu paralyses le port de Dakar, tu paralyses toute l'économie du Sénégal et tous les pays du Mali, etc. Donc, le port, oui, c'est le poumon économique. Donc, c'est important que nous défions la relation entre la stabilité sociale et la stabilité économique. Par exemple, si on paralyses même une journée au port, c'est des milliards de pertes. Donc, ça veut dire que, moi, je suis d'accord avec lui qu'aujourd'hui, le plus préoccupant, en tout cas, les syndicats qui sont dans le secteur stratégique, c'est la stabilité. Le syndicat port, le syndicat éducation, le syndicat des agriculteurs, le syndicat des pêcheurs, tout le monde sait qu'on est à une phase critique de transition. Maintenant, il faut aller dans le sens stabilité économique et sociale. Je pense qu'il y a un consensus sur ça.